ah ça y est ça commence l'enregistrement l'enregistrement je reviens sur le partage je vais pas tout recommencer ce que j'ai dit là tant pis on va le partager et et donc ouais voilà quelques exemples comme ça de ces de ces têtes de chevaux que je trouve je trouve que c'est des éléments les plus forts de cette mosaïque c'est vrai qu'après il y a un effet avec les lances qui sont comme ça toutes dans ce sens ça donne un effet particulier quand même aussi parce que c'est un des éléments de la composition qui est fort qui est super fort et elles sont toutes après tu peux revenir sur les têtes des chevaux là alors lesquelles il y en avait plusieurs celle là par exemple la photo précédente ce que tu nous as monté juste avant celle-ci celle-ci celle de chevaux de près celle-ci celle que tu as montré tout à l'heure je les ai toutes montrées alors je sais pas à l'instant à l'instant avant celle-là alors celle-ci voilà celle-là voilà celle-là ouais alors en fait quand tu regardes bien l'oeil du cheval ouais en fait le fait un cheval quand bon t'as des chevaux naturellement qui ont ça par exemple la palousa c'est naturel chez lui mais le cerclage quand tu vois le cheval le cerclage blanc sur l'oeil c'est un signe de de peur de manique quoi en fait le cheval il est fort qui est les yeux ouais c'est ça et on voit qu'un cheval est apeuré tant qu'il a justement ce cerclage apparent ouais 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 et là l'émotion elle est bien retransmise oui ouais ouais c'est assez c'est assez balaisé d'avoir un sens d'observation et de retranscription qui est vraiment fort je trouve plus fort que sur les visages parce que là par exemple ce personnage-là qui est tombé à terre qui doit se faire à moitié piétiner par les chevaux il doit pas être à l'aise dans cette situation et pourtant je trouve que l'expression est moins moins forte que celle qu'on peut retrouver sur les visages sur l'expression des chevaux c'est étonnant c'est vraiment étonnant il y en a une autre aussi qui m'a à chaque fois qui me qui me fait quelque chose d'assez fort c'est celle-là cette scène de rue de ce sont des des joueurs des joueurs de rue je sais pas ils doivent faire la manche et j'ai l'impression d'être dans la scène quand je vois cette mosaïque alors je montrerai j'essaierai de montrer à l'occasion ils avaient montré dans le musée ils avaient fait une animation un petit film animé à partir de cette mosaïque avec justement les personnages qui qui dansent avec un son d'instrument et c'était super chouette j'essaierai de retrouver ça j'ai pas encore classé mais de toute façon vous savez l'année dernière j'avais présenté un film sur sur les mosaïques de anti-soude et des mois de Palerme et de Montréal et j'avais fait un focus sur les mosaïques arabo-normandes du 12ème siècle à Palerme et je suis sur le comment dire je suis en travail du même type de documentaire mais justement sur sur Montpellier et sur Herculanum donc si j'essaye de je sais pas mais je sais pas si j'aurais je sais pas si j'aurais le droit d'inclure ce type de petit film à l'intérieur parce que je l'ai je l'ai filmé dans le musée quoi après peut-être que si je mentionne quand même les références peut-être que ça peut aller quand même non ? que vous en pensez oui oui je pense moi de l'instant que tu cites la source oui ça doit le faire parce que dans le reportage enfin le documentaire sur Palerme enfin c'est pas sur Palerme spécifiquement mais sur la Sicile à un moment donné j'avais trouvé des super plans d'un reportage qui avait été fait dans une émission de je sais plus comment ça s'appelle c'est pas des racines des ailes mais un truc dans le genre et j'avais contacté le producteur pour pouvoir récupérer des plans et j'ai jamais une réponse puis au bout d'un moment je me suis dit mince tant pis je les utilise quand même j'ai mis les références mais c'est vrai après on peut pas dire qu'il me consente parce que c'est comme si je laissais ma voiture ouverte et que quelqu'un dit oh ben y'a personne il répond si je peux l'utiliser je me tire avec on peut pas dire qu'il me dit c'est un peu limite quand même de s'arranger mais bon j'ai quand même une initiative de le faire j'ai cité les sources et puis je dis bon là c'est un genre moi je l'ai pas diffusé sur Youtube non plus c'est pas grave oui mais c'est ça si ça reste quand même dans un domaine qui est pas public tu vois si c'est pas worldwide non du coup je ferais la même chose alors avec parce que j'ai pu récupérer du musée je le prendrais et du coup c'était vachement sympa parce que déjà que je trouve que cette scène le fait qu'il est mis en animation on était à fond dedans la petite musique les petits tambourins les petites cloches c'est trop chouette il y a le drapé du personnage qui joue du tambourin justement ouais alors ce qui je trouve incroyable c'est que justement tu soulignes le drapé il n'y a pas tant de couleurs que ça c'est pas moi ce que je trouve remarquable c'est la qui rend la justesse et le raffinement parce que c'est pas ils sont pas pris la tête les andamentis du drapé sont simples on doit avoir je sais pas un maximum une dizaine de couleurs on peut tous avoir dix couleurs dans son atelier c'est pas inaccessible et pour autant pour autant la finesse c'est juste c'est vraiment ouais c'est incroyable c'est incroyable après le drapé rouge il est vraiment super ouais ouais et quand on regarde le quand on regarde le visage les tesselles je sais pas je sais pas si c'est si c'est l'usure ou si c'est le parce que c'est c'est super lisse et il y a une autre mosaïque c'est encore plus flagrant on finit par même plus des fois distinguer les les tesselles c'est à dire on sait plus où ça s'arrête et où ça commence des fois et quand moi je voyais ces photos dans les livres je me disais quand même photographe pour des professionnels il se tue pas ça fait comme un rendu flou pour des pros c'est un peu léger quand même et en fait c'est réellement comme ça qu'on voit les choses c'est pas la photo qui floue c'est comme ça qu'on voit réellement les choses on distingue pas en réalité en vérité on distingue des fois même plus la jonction d'une décision à d'autre incroyable alors voilà je sais pas si c'est l'usure ou si c'est je sais pas je sais pas j'ai pas su comprendre il y en a une autre comme ça attendez je sais pas si c'est peut-être parce qu'ils ont intégré qu'elle allait se voir de loin non ? ben pas tellement parce que c'est des mosaïques de sol on est à Pompéi là oui on voit d'une certaine hauteur je sais pas ouais il regardait ça du lit comment Nico ? il regardait ça du lit ouais parce qu'il était couché pas toujours il se levait quand même ouais mais même allez tu marches dessus de ta hauteur tes yeux même pour des grands ils sont à 1m60 max quoi tu vois c'est pas comme si tu l'as regardé à 10 mètres alors après c'est peut-être justement le fait que les gens ont réellement marché dessus que ça les a lits qu'elles se sont rapprochées je sais pas après il y a peut-être aussi l'habileté plus l'usure plus 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 mais en tout cas voilà quand on est devant on voit c'est vraiment comme ça qu'on les voit les mosaïques c'est assez incroyable après dans le style romain aussi qui me touche beaucoup mais dans un genre différent c'est ce qu'on peut trouver Bardot à Tunis ou tout ce qu'on peut trouver d'ailleurs alors moi je suis pas allée dans d'autres pays comme l'Algérie comme d'autres mosaïques de la portée au méditerranéen sur la partie africaine je sais pas je crois que j'adorerais faire un périple comme ça et ça je je vois ça c'est d'une finesse incroyable quand même les légitots c'est fabuleux 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 c'est et en même temps ce que je trouve qui est fort sur ce genre de mosaïque c'est que c'est sur un fond qui est très sobre ça coupe c'est pas c'est plus ironique ça coupe vous m'entendez pas bien oui ça on a bien entendu ouais je disais que ce qui me touche je trouve que ce qui met en plus en valeur la finesse de l'exécution de la mosaïque et du détail c'est que c'est sur un fond qui est très sobre c'est oui c'est vrai une pise ronde avec peu d'éléments à l'intérieur ouais en fait on a un élément entouré de deux cercles basta et tout le fond à l'intérieur il est blanc et à l'extérieur on a quelques branchages c'est tout quoi et je me dis mais enfin très sobre il y a un sens de la composition il y a un sens ils étaient bons je crois qu'ils étaient bons oui c'est excellent à partir de quand ils ont commencé à utiliser le verre alors le verre ça arrive assez tôt ça arrive quelques touches comme ça quelques pisselles dans les premiers siècles après après Jésus-Christ bien que le verre en mosaïque enfin pas en mosaïque le verre le 6-7ème siècle avant Jésus-Christ en Égypte ce qui maîtrisait déjà la fabrication du verre et les fioles par exemple de parfums qu'on peut trouver en Égypte antique on en trouvait déjà plusieurs siècles avant Jésus-Christ et on a quelques quelques incrustations de tesselles parfois pour souligner tu sais une bouche ou une arête de nez ou un oeil pour relever un peu et ça devient plus plus fréquent à partir du style byzantin déjà dans le style précoce c'est-à-dire 3-4 3-4ème siècle après Jésus-Christ ça commence à devenir fréquent et voire après majoritaire du coup à partir du 4ème ça devient et puis on a la patte d'or qui deviennent assez fréquente mais alors je ne sais pas si sur cette mosaïque on a quelques touches de tesselles parce que de patte de verre parce que je ne me rends pas compte je ne vois pas assez dans le détail peut-être pas je ne sais pas là je ne sais pas je ne vais pas dire mais ils avaient en plus de telles richesses ils exploitaient beaucoup les carrières de marbre ils avaient beaucoup de couleurs à disposition tellement mais beaucoup plus qu'aujourd'hui beaucoup quand même oui pardon c'est ce que je me disais c'est pour ça que je t'ai demandé à partir de quand parce que même sur la scène précédente il y a quand même vachement de variétés de couleurs de marbre nous aujourd'hui il n'y a pas mal de carrières qui sont plus exploitées parce que soit plus rentables soit épuisées soit mais je crois que dans les sous-sols de Rome il y a des galeries de stock de plaques de marbre mais ah ouais oh là là oh là là ouais ouais et des couleurs dont on a toujours dit je ne sais pas combien il y a quelqu'un qui a une radio ou je ne sais pas ah non c'est mon écho que j'entends vous entendez on parle en écho c'est bizarre et donc oui aujourd'hui en marbre je ne sais pas si on a une vingtaine une trentaine c'est le maximum une trentaine de couleurs c'est déjà pas mal quand même c'est déjà pas mal mais à l'époque il y en avait beaucoup plus en fait il n'y a pas quoi tu les dis une trentaine de couleurs nous on travaille avec beaucoup moins oui c'est à dire qu'on pourrait acheter c'est sûr chez les fournisseurs on pourrait mais non c'est sûr rien que de ce bleu là ouais ce bleu là ouais ouais là même regarde ici c'est le bleu vert c'est le bleu turquoise là ici tu vois c'est ce rouge là c'est pas de la pâte de vert ça c'est du marbre ouais 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 t'as le rouge d'alicante qui est comme ça pardon le rouge d'alicante il est comme ça le rouge de la licorne non le rouge d'alicante ah d'alicante où est-ce qu'il y a une licorne d'alicante oui 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 on peut avoir des dans les rouges dans les rouges on est bien fourni on est bien fourni c'est clair ouais hop là hop pardon je voulais pas bon tant pis et alors après je passe à un truc alors complètement différent c'est à dire que moi j'ai commencé à les premières mosaïques que j'ai vues c'était des mosaïques et ben voilà de Tunisie et puis après dans les bouquins j'avais vu les mosaïques roumaines et quand notre première soirée quand on s'est tous présentés je vous avais dit que j'avais été bouleversée par l'exposition de Spingbergo à Paris-le-Moyal en 2000 en 2001 ou 2002 je sais plus 2001 ou 2002 et c'était ce type Clint alors Clint oui qui était en fait il y avait deux parties il y avait la partie au rez-de-chaussée de la Tour avec les travaux d'école et à l'étage c'était Évilina Della Védova et Walter Solaris son mari à l'époque qui avait interprété Clint en mosaïque et là j'avais été presque choquée de constater que j'étais plus intéressée par l'interprétation en mosaïque que par la peinture elle-même moi ça m'a plus touchée et ça je l'ai remarqué souvent c'est-à-dire que des peintres que j'admire profondément le travail dont j'admire profondément le travail ben quand un mosaïste talentueux s'y colle à l'interprétation avec la matière à chaque fois et ben je remarque que je suis encore plus plus portée moi aussi j'ai ressenti ça c'est beaucoup plus vivant ouais ben il y a la matière en plus qui a une force ben ouais je pense disons que nous ça nous tourne enfin on n'est pas mosaïste pour rien par hasard ouais mais c'est même avant que tu deviennes c'était avant que tu deviennes vraiment mosaïste que ça t'a impressionnée aussi ben oui mais je suis devenue mosaïste parce que ça m'a impressionnée oui 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 mais je veux dire que tu dis c'est parce qu'on est mosaïste que ça nous impressionne mais pas que ah oui oui non mais c'est-à-dire que oui ben oui mais je suis allée vers la mosaïque parce que voilà parce que je sais pas si ça serait intéressant d'en parler ou de montrer à d'autres personnes qui sont qui n'ont pas d'attrait plus que ça pour la mosaïque pour voir justement si d'une peinture ou d'une mosaïque quelle est la réaction émotive et là est-ce que est-ce que c'est effectivement un côté la matière qui fait ça ou est-ce que c'est notre émotion qui réagit à cette matière moi je sais pas je sais pas ce que tu dis ce que tu dis Véronique ça me parle parce que j'avais été également très très émue scotchée par une interprétation d'une mosaïste de la peinture de Miro je crois que c'était en 2008 et c'était Inès Morigi Berti ah oui et vraiment j'avais trouvé ça magnifique ça m'avait complètement scotché alors qu'au départ moi Miro j'aimais pas pas plus que ça mais l'interprétation en mosaïque alors là vraiment ça m'avait marqué je suis d'accord avec toi Mariette d'ailleurs nous étions ensemble à un stage à Paré le Monial à cette époque-là oui Corine c'est Corine qui parle ? oui 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 Corine je me souviens de toi et je crois même que tu avais vécu en Amérique du Sud c'est ça ? oui oui c'est ça oui je me souviens je me souviens très bien super on avait vu cette exposition à Paré oui oui ça devait être cette année-là tu t'en souviens aussi de cette exposition-là oui oui c'est vrai qu'elle m'a fait aimer Miro également oui 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 bah pareil je t'appelle les mosaïques quand on a des artistes comme ça qui nous font découvrir ou redécouvrir ou voir autrement le travail d'un peintre on te comprend pas c'est tout à chicoter on n'a pas compris on dirait qu'elle joue du piano on va l'accorder mince je disais que quand non vous m'entendez pas là ? c'est pas bon ? vous m'entendez ? ça va ? il y a le piano mince arrête d'avaler du gane bon je vais essayer de parler doucement ça va bien ça y est d'accord on comprend donc je disais que quand un mais quel talent il faut un mosaïste pour nous permettre de voir autrement de redécouvrir ou de découvrir le travail d'un peintre et de nous faire apprécier le travail d'un peintre par son interprétation ça je trouve ça fabuleux enfin pour moi c'est vraiment un des signes de talent mais une petite question Véronique la nature morte que tu nous montres là c'est réalisé par les élèves de Spillimbergot alors oui ça c'était quand j'étais en première année et j'allais traîner tout le temps dans les classes de troisième année dans les classes de troisième année pour voir ce qu'il faisait et ça c'est le travail d'un élève de troisième année de cette époque là donc ça devait être en 2003 j'imagine je ne sais pas exactement et c'était tout à fait le genre de choses enfin entre autres le genre de choses qui avait justement réussi à la tournage de Saint-Nicolas en 2002 et j'avais ça a été un choc moi j'avais jamais vu ça avant aujourd'hui on a l'habitude de voir ça enfin on a l'habitude notre oeil est familier notre oeil est familier il a une certaine familiarité avec ça mais à l'époque c'était en 2002 c'était du pour moi enfin moi en particulier c'était du jamais vu et j'ai fait ah ouais ah d'accord ah ça c'est possible et waouh je me suis tombée mais raide dingue quoi vraiment raide dingue est-ce que je peux faire une petite aparté un petit aparté pour Eliane je voudrais qu'elle regarde en haut à gauche la photo qui est à l'écran ouais voilà du bleu du rouge moi je dis ça je dis rien oui oui on comprend à quoi tu fais référence Eliane tu nous demandais pas des conseils c'était hier avant-hier je sais plus ouais c'est ça ouais voilà bah écoute j'avais pas le même type de bleu pas le même type de rouge c'est vrai que celui-là il va bien c'est d'accord je dis ma Véronique un endroit pour qu'on voit plus précisément le travail qui est fait alors c'est peut-être pas très bon parce que la photo à l'époque j'avais pas des on a pas les appareils il y a 2002 je sais même pas si c'était avec mon appareil que j'avais fait ça donc c'est malheureux tu peux zoomer sur ton écran aussi bah je ouais alors là je zoome sur le mien tu peux zoomer est-ce que tu veux tu veux un coin en particulier non non c'est pour voir parce qu'il me semblait que ça avait vachement évolué par rapport à la façon de travailler de maintenant je suis assez d'accord avec Nico bah oui c'est vrai c'est à dire qu'en fait ça dépend aussi beaucoup de la direction artistique et des profs qui dirigent des travaux à cette époque-là attendez que je me souvienne c'était Canduccio Julio Canduccio qui était directeur artistique et ensuite un d'eux entre guillemets le fils spirituel qui avait repris c'était Giuseppe Semeraro et aujourd'hui il est resté 2, 3, 4 ans je sais plus Max prof de 3ème année à l'école il a donné une patte assez forte du style qu'on connait pas mal aujourd'hui d'ailleurs et et maintenant il est directeur artistique de j'ai le nom sur le bout de la langue cette entreprise c'est une c'est qui fabrique les smaltis mexicains à Mexico et ils ont aussi un atelier de mosaïque ils font pas que de la patte de verre ils font les smaltis ils font de la création et Giuseppe il a été assez rapidement repéré et il a eu une proposition d'embauche chez eux il est parti et je pense qu'il a bien fait parce que si vous allez regarder sur internet tout ce qui se fait par exemple dans les aéroports aux Etats-Unis il y a l'aéroport de Chicago l'aéroport enfin il y a pas mal d'aéroports qui sont en mosaïque ou les salons ils font des gros salons c'est lui qui est le directeur artistique et c'est si on pouvait avoir ça nous ici chez nous d'ailleurs au passage j'essaye d'organiser un chantier école qui nous permette d'organiser ce genre d'avoir ce genre de chantier chez nous qu'on puisse ensuite un jour créer un objectif donc bon un petit mot comme ça que je glisse et donc et du coup c'est vrai qu'il y a eu différentes périodes et différents styles à l'école et que ça c'est antérieur à l'époque de Giuseppe et Serena qui est tout à fait dans la veine de Giuseppe tous les deux ils ont été formés ensemble ils ont été copains copines d'ailleurs sans rentrer dans l'intimité des gens mais bon et disons qu'ils se ressemblent beaucoup sur le plan humain mais sur le plan artistique aussi et ça a donné ça a donné un sens artistique à Spindlergo et ça c'était la période de transition un petit peu même de loin ça se voyait quoi ouais ouais c'est très dense comme mosaïque je trouve oui il n'y a aucun espace libre ouais c'est vrai qu'il y a un côté chargé qui peut qui peut sembler être un peu plombant mais moi ce que j'ai vu à l'époque c'est juste un feu d'artifice quoi c'est vrai qu'en 2002 si on avait été à ta place on aurait vu ça aussi c'est vrai qu'avec le recul aujourd'hui on lit ça autrement je reconnais et quand on replace les choses dans leur contexte oui oui et dans la même veine dans la même veine il y avait ça aussi alors malheureusement je ne voudrais pas vous donner vous montrer de détails parce que parce que la photo est vraiment de trop mauvaise définition mais c'était un peu dans la même veine quoi je me suis dit aïe 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 au secours c'est beau c'est beau ça c'est beau un vrai casse-tête chinois réalisé quand même oh purée ouais il y a du boulot derrière de préparation ouais préparation et je me demande même si c'est pas presque autant aussi long la préparation que l'exécution de ce type de mosaïque ouais la préparation ouais parce qu'il y a un boulot c'est une oeuvre collective oui oui vous étiez nombreux à la réaliser moi j'ai pas bossé là-dessus j'ai pas bossé là-dessus alors je sais pas te dire mais sur une classe probablement donc peut-être 15 personnes c'est pas impossible c'est d'après qui c'est d'après qui je ne sais pas je ne sais pas je pourrais le retrouver peut-être alors soit c'est pas impossible parce qu'il y a un prof de dessin qui s'appelle Yous à l'école qui parfois bûche sur des projets pour l'école ou parfois sont des interprétations des peintres connus qui travaillent pour les projets d'école aussi des fois d'ailleurs donc là je ne sais pas mais je pourrais faire ma petite recherche je regarde tu peux nous faire un gros plan sur une joie je veux bien mais ça ne va pas vous montrer grand-chose d'accord j'ai l'impression que c'est que des petits bâtonnets les tessels mais je ne suis pas certaine non pas nécessairement parce que tu as aussi des tessels rondes ici oui tu as des tessels de cubiques normales tu as des grands formats il y a un peu de tout ah oui il y a un petit peu de tout oui d'accord c'est vraiment il y a quand même beaucoup de petits bâtonnets qu'est-ce que tu appelles des petits bâtonnets ? des petites tessels qui sont des petits rectangles fins que tu plantes tu vois d'accord comme des petits bâtons comme des petites allumettes d'accord d'accord oui ok ok je comprends ce que tu veux dire ah alors là moi je pourrais vous en montrer ah oui en bas la partie violette à gauche du triangle il y a un truc où ça fait comme des points et après il y a une partie violette on voit que c'est des des toutes petites c'est Corinne qui disait des bâtonnets des bâtonnets on le voit bien on le voit bien il y a aussi des grosses tessels quand même il y a des grosses tessels aussi en fait quand on regarde de près ça paraît un peu le bazar et le fouillis parce qu'il y a une grande variété de dimensions de formes de tessels je connais l'école Monique tu es allée ? Monique me dit Corinne doit visiter l'école j'y suis allée ouais ouais je suis allée visiter c'est la folie ouais puis en plus d'année en année ça s'enrichit ouais et c'est devenu un vrai musée moi ça fait maintenant la fois que j'y suis allée ça doit remonter il y a 3 ans 4 ans donc je serais sûrement très surprise de voir les bâtons en 4 ans ce qu'ils ont préféré quoi et pardon ? je ne suis jamais allée mais moi non plus moi je suis allée c'est un voyage c'est un voyage à faire vraiment parce que en plus je trouve que ça vaut le coup je trouve que il y a quelque chose qui s'est bonifié quand même à l'école c'est que ils sont de plus en plus ouverts vers l'expression artistique parce que moi malheureusement enfin malheureusement je ne peux pas dire malheureusement parce que ce que j'y appris quand même est extraordinaire si je pouvais y mettre un bémol c'est que c'était plus centré sur le côté artisanal du métier ils le revendiquaient très fort et ce qui fait qu'en fait on n'avait aucun espace de respiration parce que tout était que de l'interprétation tout le temps tout le temps tout le temps tous les ans on a un essai de fin d'année à produire pendant une semaine et là j'avais été étonnée parce que la prof nous avait dit vous avez un format imposé tous la même chose le même format mais vous êtes libre de faire ce que vous en voulez et j'ai fait c'est vrai ah bon et ça ne s'est plus jamais reproduit plus jamais j'ai eu une semaine à l'école de ça même en troisième année après ça a été fini et alors que d'habitude on me dit ben voilà tu passes des seins tu le refais en mosaïque même en est dans les essais de fin d'année et ça c'était un peu dur parce que après ça dépend des gens il y a des gens qui s'en satisfont très bien mais souvent les français et les allemands je ne connais pas assez les autres cultures c'était surtout les français et les allemands qui étaient représentés à l'époque ont pas mal souffert de ça et certaines personnes à tel point qu'elles ne pouvaient pas aller au bout du cycle final il y a des gens qui sont partis en fin de première année en fin de deuxième année parce que pour eux ça manquait d'oxygène ils ne pouvaient pas respirer alors je me dis bon il y a quand même on ne travaille pas 70 heures par jour non plus à l'école on peut aussi travailler à la maison donc moi c'est ce que j'ai essayé de faire mais c'est vrai que bon c'est dommage et là du coup à l'école maintenant je pense qu'ils sont en train de sortir de ce schéma et de et d'aller vers alors je ne sais pas si les élèves eux-mêmes peuvent s'exprimer mais au moins ils peuvent s'ils ne peuvent pas s'exprimer personnellement ce qu'ils voudraient vérifier ils peuvent au moins s'exprimer sur des enfin sur des pas une interprétation d'une peinture connue quoi pardon ouais ça peut peut-être quand même même si c'est le alors comment on dit en français quand on l'idéation elle a quand on projette quand on quand on non mince comment on dit projection non oui quand tu prépares un projet quand tu le mets en oeuvre quand tu le tu un projet oui quand tu élabores le projet bon on va rester simple quand on même si c'est des profs qui élaborent le projet du dessin par exemple un interprète en mosaïque si ça vient des profs ça peut peut-être laisser un peu plus de liberté derrière peut-être dans l'expression personnelle quand on on l'interprète en mosaïque que si par exemple non en troisième année on a quasiment travaillé que sur du sera quasiment bah t'oses pas trop sortir quand même parce que c'est sera t'as presque l'impression qu'il y aurait un acte sacrilège en en voulant un peu y mettre sa patte quoi alors que si c'est les projets des profs ouah peut-être qu'on peut un peu je sais pas donc donc mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va dans cette direction à l'école et ça je trouve que c'est ça c'est chouette ça c'est chouette il y a trois ans je suis allée à Spillingberg et j'avais été vraiment très étonnée par le travail des troisième année on y a passé un bon moment avec Michel parce que c'était vraiment très très intéressant très très innovateur voilà oui la force de cette école c'est que les ils savent vraiment évoluer ils savent mettre de côté ce qui fonctionne moins bien et et apprendre il y a toujours alors c'est récent ouais parce que moi moi à l'école j'en ai souffert de ça vraiment j'étais en plus quand je suis arrivée à l'école j'étais je sortais pas du bac j'avais fini déjà moi mes études et j'avais été déjà à mon compte en tant qu'artisan voilà j'étais professionnelle déjà et j'ai fait marche arrière et j'ai refait un processus de formation et c'est dans le parcours de ce processus de formation que je suis allée à l'école donc je suis arrivée sur le tard à l'école j'étais une vieille quoi en gros j'avais dix ans de plus que la plupart de tous les élèves et dix ans de 16 à 26 ou de 18 à 28 ça fait une grosse différence c'est pas comme de 30 à 40 ou de 40 à 50 là il n'y a plus trop de différence et du coup je j'intégrais l'enseignement et le parcours de l'école avec ce bagage donc autrement que quand on a 16 ans forcément et du coup j'étais force de propositions mais de plein de propositions et régulièrement j'allais taper au bureau du directeur en lui disant ah j'ai une idée il disait non et à la fin à la fin quand il me voyait arriver parce que je ne perdais pas courage quand même j'avais le moral j'étais pas désespérée quoi jusqu'à la fin je proposais des choses et un jour le directeur il m'a vu arriver les couloirs sont très très longues il m'a vu arriver au bout d'un couloir lui d'un côté moi de l'autre il me voit arriver avec un air suffisamment décidé pour qu'il comprenne que je venais le voir lui pour lui faire une proposition et de loin il fait non bon alors oups j'ai fait demi-tour et puis je suis repartie en classe donc ça voilà c'était c'était pas facile pour moi ouais ça devait être frustrant et j'ai rongé mon frein quand même j'ai rongé mon frein et le plus drôle c'est que je suis revenue 3-4 ans peut-être plus tard quand même 5-6 ans plus tard avec 3 carreaux de litoï et j'ai profité qu'ils avaient invité le groupe Mosaïsme qui sont tous mes potes ils m'ont dit Véro viens avec nous tu vas voir peut-être qu'avec nous le directeur te recevra différemment et la première fois le directeur il m'a vu comme ça il s'est mis dans son il s'est installé il s'est calé dans son fauteuil comme ça il m'a reçu gentiment poliment il s'est calé dans son fauteuil il m'a dit enfin j'ai senti au fond de lui dans ses yeux qu'il faisait encore celle-là qu'est-ce qu'elle va me demander il a fallu il a fallu deux fois parce que c'était peut-être pas non c'était la première fois c'était pas avec Mosaïsme la seconde fois c'était avec Mosaïsme et là il avait complètement changé d'attitude et je lui ai offert un carreau de Litovie c'est lui même qui m'a demandé que je lui offre il a mis en presse-papier sur ce document là c'était différent et là j'ai senti qu'il se passait quelque chose et d'année en année ça a été confirmé dans ce que tu dis Annick sur Corine je ne sais plus qui a dit ça sur un côté très innovateur et je pense que ça vient de la fraîcheur des profs Serena qui était toute jeune quand elle est venue prof en troisième année et je pense que c'est c'est beaucoup dû à leur ouais leur fraîcheur je pense je suppose il y a peut-être d'autres choses comme je ne suis plus je ne suis plus sur place je ne peux plus mesurer la température aussi bien que quand on est dedans quoi j'imagine que ça participe beaucoup mais peut-être que leur politique d'enseignement est principalement axée sur la perfection dans la méthode oui mais ça c'est tant mieux oui ça je dirais que c'est tant mieux parce que je pense que à un moment donné quand on maîtrise un geste on peut commencer à se libérer pour trouver autre chose mais on va se libérer de quoi si on n'a pas la maîtrise on ne se libère de rien du tout c'est comme la danse classique une danseuse qui fait du classique après elle peut tout danser oui une fois que tu es libérée de la technique tu peux tout faire oui mais pour autant moi j'ai envie de dire que quand tu regardes une mosaïque tu sais parfaitement si celui qui l'a réalisé il a fait ce que le vergo ou pas je veux dire que quelque part même si certains arrivent à se détacher tu sais tu sais où il y est oui c'est ça qui me plaît un peu moi tu vois c'est-à-dire qu'il y a un moment effectivement comme à la base c'était fait effectivement pour faire tu parlais d'artisanat un petit peu enfin des techniciens quoi finalement j'ai l'impression que la plupart d'entre eux ont du mal à trouver leur propre expression et se détacher un petit peu de cette technique qu'ils ont apprise c'est mon sentiment après je rigole non mais je valide complètement parce que c'est une vraie galère derrière moi j'ai besoin maintenant comment dire ça fait pas longtemps que je prends le temps justement de commencer à prendre une distanciation mais c'est un effort énorme c'est un vrai un véritable effort mais je pense qu'il pourrait y avoir une alternative au sein de l'école même qui peut-être se fait en ce moment c'est de laisser plus de place à une activité de beaux-arts c'est-à-dire d'équilibrer le technique avec l'attitude de beaux-arts et d'expression et de recherche personnelle si on a cet espace en même temps je pense que du coup il n'y a plus besoin de rétro-pédaler derrière pour chercher à briser la coquille et on le fait en même temps et moi je n'ai pas vécu ça je suis obligée de briser la coquille maintenant et quel effort et quel effort en quelle année que tu y étais que tu as fréquenté cette école Véronique ? entre 2003 et 2006 moi je l'ai visité aussi il y a quelques années et on nous disait que c'est vraiment durant pour la troisième année que les personnes peuvent vraiment s'exprimer faire de la création ce qui n'est pas le cas les deux premières années et moi j'ai été aussi très imprécis par les travaux du troisième année beaucoup d'oeuvres collectives c'est en quelle année c'était en quelle année que tu as eu ce retour ? oh c'était il y a 4-5 ans 4-5 ans je ne sais plus exactement voilà donc peut-être qu'effectivement depuis 4-5 ans ça se produit à mon époque non à mon époque en troisième année ce qui différenciait la troisième année des deux premières années c'est qu'on rentrait dans un champ contemporain la première et deuxième année c'est du romain du byzantin et tu tailles et tu poses et tu fais des endamments tu dessines des endamments et tu deviens expert avec ton outil et en troisième année on a commencé à explorer tout ce qui n'était pas des règles académiques de l'histoire des différentes périodes de la mosaïque mais j'avais aucune place pour l'expression personnelle à cette époque-là mais aucune aucune ce qui était intéressant c'est que c'est que l'école cherchait d'autres moyens d'expression et qu'elle nous entraînait dans son sillage et du coup on est toujours dans ce sillage aujourd'hui puisqu'il faut faire un effort pour en sortir mais si depuis 4-5 ans il y a une place est donnée à l'expression personnelle l'école en tirera beaucoup de bénéfices parce qu'il va y avoir une intelligence collective du coup qui va s'opérer parce que chaque individu a son intelligence a sa créativité et ça va ça va bénéficier à l'école mais à l'époque non on n'était pas du tout dans cette dynamique-là pas du tout bon alors c'est que ça ça évolue dans le bon sens mais tant mieux tant mieux oui oui c'est tout ça que je disais que ça se bonifie en ce sens-là et heureusement heureusement ouais donc ça c'était encore un peu ce qu'on pouvait voir à une certaine époque peut-être que je ne sais plus à quelle année ça fait référence ce genre de travaux mais qui est un peu dans la comment dire la veine de ce qu'on pouvait voir fréquemment à Spingbergo à une époque et puis après on a commencé à voir un peu des choses voilà depuis 4-5 ans des choses qui explorent d'autres territoires en fait il faut la regarder de loin celle-là pour mieux la comprendre on voit un visage qui apparaît dans une quelque chose qui semble être monochrome qui joue juste sur les ombres et les lumières et un peu le volume là ils ont commencé à ouais explorer de nouveaux territoires ça a commencé à devenir intéressant donc ouais j'aimerais y retourner là du coup il y a un peu de sculpture là ça donne une impression de sculpture ouais ouais tout à fait bas-relief ouais ouais tout à fait plus on la voit justement là je veux dire plus on la rapetit ici mieux on voit le on lit on a la lecture du de la du guet et après en agrandissant bon c'est pareil la définition de l'image n'est pas excellente excellente et en fait c'est plat et ils ont joué juste à les couleurs quoi euh non il y a les deux en fait il y a du relief il y a les deux il y a du relief mais il y a aussi un jeu un jeu subtil de renforcé par un jeu subtil d'ombre ça joue sur la luminosité de la tesselle aussi ça sera sur la tesselle ouais ouais c'est génial ouais ouais c'est super ouais 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 super chouette et après aussi dans un registre complètement différent à partir de 2002 euh ou 2001 je sais plus 2000 ans peut-être d'ailleurs oui 2000 ans parce que Gérard avait fait Gérard Brandt avait fait une expo enfin une expo ça fait il en faisait déjà bien à partir de 98 je crois qu'il a commencé à faire des expos même à part élemonial mais moi j'ai découvert le travail donc de Gérard Brandt en 2001 avec les c'était les animaux fantastiques je crois ah ouais ça fait comme ça ça s'appelait comme ça je crois et là c'est pareil quoi j'ai eu un choc j'ai eu un choc je me suis dit ça a ouvert mon horizon ça je me suis dit mais ce qui m'intéressait dans la dans la mosaïque c'était effectivement la matière mais je me suis rendu compte que on pouvait passer un cran encore au-dessus c'est-à-dire que non seulement on pouvait jouer avec la matière mais on pouvait jouer aussi avec la façon dont on assemblait la matière avec le vide et le plein et puis toutes les autres matières le métal tout ce qui tout ce qui participe et de la structure mais et du dessin du graphisme en lui-même quoi et ça c'est moi j'avais trouvé ça révolutionnaire aussi à l'époque c'est pareil aujourd'hui on connait tous le travail de Gérard on se dit ouais bon d'accord mais en 2001 waouh c'était exceptionnel et après moi j'étais encore plus touchée par voilà les premiers c'était des animaux fantastiques et après il y avait eu des étranges créatures ah oui alors j'ai pas j'ai pas de photos il avait fait il y avait tout un ensemble de sculptures où il y avait des cornes des os tout un tas de choses extraordinaires et avec des images plus ou moins mythiques ou mythologiques ou fantastiques ou les étranges créatures quoi et oh qu'est-ce que j'avais aimé ça ça m'avait touchée ça me de toute façon tout le travail de Gérard me touche parce que j'aime j'aime particulièrement la sa folie créatrice c'est-à-dire qu'il ose explorer plein de choses quoi et et ce que je trouve fantastique c'est c'est qu'il a cette puissance de travail qui fait que quand il explore quelque chose mais il explore à fond il explore mais 50 000 fois il va faire 50 000 fois une mosaïque et à un moment donné il va tellement rentrer dedans il va tellement s'immerger dedans il va en avoir fait le tour par toutes les facettes possibles et inimaginables et ce qui fait que à la fin ça 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 crée à force de décliner quelque chose en changeant des petits détails ça finit par créer une oeuvre originale quoi réellement parce que parce qu'il aura exploré sous toutes ses facettes et il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça soit parce que ils n'ont pas sa force de travail soit alors je dirais soit parce qu'on n'a pas forcément sa force de travail soit parce qu'on n'a pas une imagination aussi débordante que lui enfin bon il peut y avoir tout un tas de raisons mais voilà pour moi ça reste un être rare dans ce sens là pour moi il fait un vrai travail d'artiste auteur moi je n'ai pas eu la chance de le rencontrer mais son travail me fait penser à quelqu'un qui ne cherche qu'à s'amuser avec ce qu'il fait oui voilà oui c'est sûr c'est ce que je ressens oui il y a une dimension de plaisir de toute façon de toute façon il a il fait d'amuser comme il respire ça fait partie de sa vie il n'y a pas de séparation entre sa vie et son travail de mosaïque c'est une unité c'est donc il ne peut pas s'ennuyer dedans puisque c'est voilà c'est pas possible on se demande comment il peut faire pour faire tenir des taisselles avec du vide il fait des sculptures une taisselle du vide une taisselle du vide je ne sais pas c'est énigmatique pour moi il n'y a que lui que je crois qu'il fait ça dans cette façon là oui il enseigne tu peux aller faire des stages oui mais jamais je ne crois plus qu'il enseigne jamais je crois qu'il ne je ne crois pas qu'il enseigne cela je ne crois pas il a toujours refusé d'accord bon après c'est vrai que maintenant il donnera de moins en moins de stages parce qu'il commence à fatiguer quand même voilà donc on a fait le tour du petit diaporama que j'avais préparé ce soir magnifique mais j'ai dû comment dire élaguer beaucoup parce que j'aurais pu montrer tellement tellement d'autres choses il fallait faire un choix mais voilà ça a été mon choix peut-être que dans une semaine j'aurais eu j'aurais été portée vers d'autres choix mais voilà aujourd'hui c'est comme ça ah oui tout ça on est comme ça c'est un campané en fait et dans l'instant bien sûr voilà je trouve que c'est une bonne formule qu'on présente des choses qui nous nous touchent très bien ouais c'est chouette on peut rester un petit moment là-dessus ouais tout à fait tout à fait si l'une d'entre vous a envie de nous préparer quelque chose pour demain c'est volontiers donc demain il y a un rendez-vous aussi ouais moi je pense que c'est c'est sympa d'avoir un rendez-vous quotidien ouais tout le monde n'est pas forcément obligé d'être là tous les soirs parce qu'on est suffisamment nombreux et nombreuses pour que de toute façon ça forme un groupe à chaque fois et même si moi je ne suis pas là parce qu'à un moment donné peut-être que j'aurai des contraintes qui fait que la salle elle est ouverte et d'ailleurs elle est ouverte jusqu'à minuit je ne sais plus à quelle heure de 8h du matin ou 9h du matin je ne sais plus je crois que de 9h du matin jusqu'à minuit donc vous pouvez l'utiliser pour pour vous aussi pour je ne sais pas mais oui mais on profite du confinement pour faire des mosaïques oui oui bien sûr ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné voilà vous savez qu'elle est ouverte et vous êtes libres de l'utiliser oui merci merci moi je veux bien préparer quelque chose mais pour lundi du coup d'accord c'est qui qui parle ? Corine c'est Corine pour lundi je peux vous préparer un petit truc oui d'accord et alors attendez je vais enlever le partage parce que du coup quand je partage je ne vois pas le chat oh là là oui il y a eu pas mal de choses dans le chat je voulais savoir Monique si si tu pourras te connecter avec nous via ton micro je me sens que tu as pu tout à l'heure non et si du coup si tu as envie toi aussi de participer à cette présentation je pense qu'il t'a touché il faudra que tu puisses parler pour en parler quoi donc tu diras tu verras voilà bon et bien écoutez on va on se dit bonne soirée là-dessus et puis on se retrouve peut-être demain ok ça marche super merci bonne soirée merci d'avoir été là c'est sympa bonne soirée à demain merci 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 Bon.